Et puis si vous êtes plutôt fan de métal, attention parce que là, vous allez prendre du gras. Ça fait grossir d'écouter du métal. Visiblement, ce qu'on écoute a une influence sur ce qu'on mange. C'est le résultat d'une enquête menée par des chercheurs danois. C'est très sérieux et d'après eux, ceux qui ont dans les oreilles du heavy metal comme Metallica, Iron Maiden, auraient tendance à plus aimer les aliments gras que par exemple les amateurs de reggae, de jazz ou de classique. Je vous lis un extrait de l'étude. La musique rapide et forte, caractérisée par de lourdes dissonances et distorsions, excite tellement l'auditeur qu'elle l'incite à se gaver d'aliments gras. Une musique classique, calme, peut inciter les auditeurs à faire des choix modérés et raisonnables. En clair, je vais manger une pizza si j'écoute du heavy metal et une salade verte si j'écoute de la musique classique. Les chercheurs pensent qu'on peut stratégiquement choisir certains sons pour manger plus sainement. Mais pas de culpabilité parce que le metal a du bon. Une étude de 2015 montrait que ça pouvait rendre plus calme. Bon d'accord. Je ne sais pas si dans les salles d'opéra ou dans les boîtes de jazz, on est beaucoup plus maigre quand dans un concert d'heavy metal. Vous écoutez quoi vous autour de la table ? Du rap à fond. Ah bah voilà. Pas de heavy metal en tout cas, un peu de pop rock. Et Thibaut ? Ah moi j'aime bien la folk. Ah oui d'accord, on est comme ça. La chanson française aussi. Et toi Mathieu ? Michel Thor forever pour Thibaut. Je suis un peu comme Thibaut. Sous-titrage ST' 501